Essaye, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Jérémie, chapitre 29, verset 11, à 12. 11. Car, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Essaye, chapitre 40, verset 31. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point. Ils marchent, et ne se fatiguent point. Hébreux, chapitre 10, verset 23. « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car, celui qui a fait la promesse, est fidèle. » Essaye, chapitre 43, verset 2, à 3. 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 2, à 3. 2. Car vous savez bien vous-même que, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3. Quand les hommes diront, paix, et sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et, ils n'échapperont point. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, à 10. 9. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure, bénissez au contraire, car, c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses. Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Sachez donc que, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde, jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime, et qui observent ses commandements. Jean, chapitre 11, verset 25, à 26. 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, dans la crainte de Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, à 21. 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Genèse, chapitre 9, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi, et la terre. Apocalypse, chapitre 3, verset 5, à 6. 5. Celui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas. De Pierre, chapitre 1, verset 4. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Jossuée, chapitre 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune, n'est restée sans effet. Jean, chapitre 3, verset 16, à 17. 16. Car, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Jérémie, chapitre 29, verset 11, à 12. 19. Car, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, et non de malheur. 19. Afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. 20. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. 20. Un Timothée, chapitre 4, verset 8. 20. Exerce-toi à la piété. Car, l'exercice corporel est utile à peu de choses. 21. Tandis que la piété, est utile à tout. 21. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 22. Galates, chapitre 3, verset 22. 22. Mais, l'Écriture a tout renfermé sous le péché. 23. Afin que ce qui avait été promis, fût donné par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. 23. Jérémie, chapitre 7, verset 5, à 7. 25. Si vous réformez vos voies, et vos œuvres. 26. Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. 26. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. 27. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent. 28. Et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur. 29. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. 30. Dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. 31. Hébreu, chapitre 9, verset 15, à 16. 15. Et, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 16. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur, soit constatée. 17. Genèse, chapitre 9, verset 11, à 12. 11. J'établis mon alliance avec vous. 18. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. 19. Et, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 19. Et, Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. 19. Et, tous les êtres vivants qui sont avec vous. 19. Pour les générations, à toujours. 20. 20. 21. 21. 22. 22.